On est assez passionnés par nos petites boites de pétri avec nos petites algues. Tout le monde s'occupe très bien des petites algues, les mâles, les femelles. C'est très paternel. Elles sont très mignonnes pour nous. Alors moi, je m'intéresse au cycle de vie sexuelle des algues, et plus précisément des algues brunes. C'est un groupe d'organismes marins qui sont très différents finalement des plantes terrestres et des autres algues vertes. Les algues brunes se reproduisent à la fois de façon asexuée ou de façon sexuée, en ayant des mâles et des femelles. Mais ils n'ont pas besoin tout le temps d'avoir des mâles et des femelles qui se rejoignent pour faire le futur organisme. Donc si la femelle, si la gamète femelle ne retrouve pas la gamète mâle, elle va pousser toute seule et va faire un organisme entier à part entier. Le gamète mâle, s'il ne retrouve pas la gamète femelle, il attend à un moment, il va se développer tout seul. Donc quelque part, on se demande, ça ne sert peut-être pas à grand chose d'attendre un partenaire. Tout le monde s'intéresse surtout aux animaux, aux plantes. Quand on pense à toute la diversité, les plantes et les animaux sont ridicules. Donc je pense que c'est vraiment important de regarder en dehors de ces sentiers pâtus. Et je pense que les algues brunes, c'est un groupe d'organismes assez extraordinaire qui est très très peu étudié finalement. Ces algues brunes ont des formes, des morphologies qui sont très très différentes entre les kelpes, donc des laminaires géants qui forment des forêts incroyables sous-marines qui vont jusqu'à 60 mètres, enfin plus grandes que des arbres. Jusqu'à des petites algues qu'on peut faire pousser dans les boîtes de pétri. Mais c'est l'acquisition de formes et cette diversité, elle est assez fascinante et très belle. Comprendre pourquoi et comment il y a des sexes, pourquoi se reproduire de façon sexuée, quand on peut se reproduire de façon asexuée, c'est une grande question à la biologie évolutive. Et je suis convaincue qu'on peut peut-être pas résoudre cette question, mais on peut apporter un certain nombre de réponses en utilisant ce groupe d'organismes. Sous-titrage ST' 501